Rendez-vous était donné à l'heure de Pointe, à l'entrée de Vienne, saturée. Un message pour Florence David. La candidate En Marche voit ici une perte d'attractivité, dans une ville selon elle coupée par ses embouteillages. Depuis le quartier d'Ostrecent, c'est plus facile d'aller à Lyon que d'aller à Pont-Évêque où pourtant on a énormément d'ousines qui pourraient recruter. Et ça, ça veut dire qu'on a aussi un problème par rapport à l'offre d'emploi. Aujourd'hui, il va falloir qu'on ait des solutions qui soient plus novatrices, notamment par des parcs relais. Et ça, c'est les compétences pures du maire. Mais on a aussi le maire comme chef d'orchestre parce qu'ici, on est sur des routes départementales. On a des problématiques de transport voyageurs avec la région. Et ça, évidemment, c'est le maire qui va faire pression autour de ses organes qui auraient dû être en fait depuis des dizaines d'années. Parler au monde économique sans oublier les quartiers populaires. À Vienne, ville historiquement centriste, la candidate soigne ses deux assises, notamment ici, quartier Estrecin, avec ses immeubles HLM défraîchis. Notre programme principal, c'est de remettre l'humain au cœur de la ville. La rénovation, c'est bien. Mais la rénovation sans prendre en compte l'humain, c'est rien du tout. Donc il faut que nous, on arrive à concerter cette rénovation pour qu'elle soit d'abord destinée au bien-vivre et bien-vivre ensemble. Dans la cité antique, la bataille des idées est désormais bien lancée. Objectif, les municipales de mars 2020, avec un rassemblement national bien décidé à contrer En Marche dans les territoires. C'est vraiment le dualisme qui se crée dans le milieu politique national et qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'En Marche trouve son principal opposant sur le local également et aussi bien sur l'échelon communal que sur les échelons à venir départemental et régional. Pour l'instant, on est en train de travailler le projet avec les habitants, avec nos sympathisants. Et puis, on a l'espoir de voir émerger une tête de liste. Mais à Vienne, la partie s'annonce serrée. Ici, aux Européennes, les Républicains ont plutôt résisté, avec 13,3%, 5 points de mieux qu'au national. Un signal de bonne augure pour le maire sortant. Thierry Kovacs, élu dès le premier tour en 2014, est en campagne depuis plusieurs mois déjà. L'édile mise sur son bilan, à l'image de cet espace Saint-Germain, une ancienne caserne militaire réhabilitée. C'est une reconversion réussie, une vieille caserne en friche. Aujourd'hui, le siège de l'agglomération, la médiathèque. Ici, le manège. Et puis, ce pôle tertiaire qui accueille déjà plus de 1 200 salariés. Un tribunal, un IUT. On avait pris 150 engagements, des engagements qu'on avait passés avec les Viennois d'ailleurs, construits avec les Viennois dans une démarche participative. Et sur ces 150 engagements, il y en a 121 aujourd'hui qui sont réalisés, 26 qui sont en cours, et puis 3 auxquels nous avons renoncé. Et nous avons expliqué pourquoi nous avions renoncé. Ce sont 3 engagements mineurs. A Vienne, les parties de gauche se mêleront aussi à la bataille. Une ville cible de toutes les convoitises.